Europe 1, Europe Midi, votre journal, Wendy Le Chat. En direct et en public, vous participez à notre débat du jour, nos gouvernants sont-ils à la hauteur ? François Dorsival, journaliste éditorialiste à Valeurs Actuelles, affronte dans ce studio Christophe Carèche, député socialiste de Paris. Les deux vous ont exposé leurs arguments, on parlait à l'instant d'autorité. Réagissez aussi au 3921 et sur Twitter, hashtag E1Midi, où est le chef ? Y a-t-il trop de voix discordantes précisément dans cette équipe gouvernementale ? Qu'on pense aux élèves turbulents de Montebourg, à Taubira, à Péion, en passant par Manuel Valls. Y a-t-il trop de troublions dans cette équipe Christophe Carèche ? Oui, il y a eu à l'évidence trop de déclarations contradictoires. Mais attention, attention quand même, un gouvernement, c'est pas l'armée, c'est pas une ligne. Et sur un certain nombre de sujets, il y a des débats. Oui, mais il n'y a pas une circulaire de Matignon ? C'est pas normal, par exemple, qu'entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, qui ne voient pas la réalité de l'insécurité de la même manière, il puisse y avoir des discussions. Est-ce que c'est à Manuel Valls de parler de la PMA ? Il n'est pas normal qu'entre le ministre de l'Économie et le ministre des Affaires Sociales, les points de vue soient un peu différents. C'est normal dans un gouvernement. Et les gouvernements qui fonctionnent bien, c'est les gouvernements où existe aussi un certain nombre de débats. Après, il faut les trancher et il ne faut pas que ça soit le désordre. On va prendre Christophe Karrèche à son propre mot, son propre jeu. Et ça, Vincent Péillon de parler de l'avancement des fonctionnaires et à Manuel Valls de parler de la PMA. Oui, bien sûr. Mais Christophe Karrèche a raison. Et au fond, on a pensé que les socialistes au pouvoir étaient restés dans l'opposition pendant quelques mois. C'est-à-dire qu'ils continuaient à se comporter dans l'exercice des responsabilités comme s'ils étaient des grands chefs de l'opposition. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'un gouvernement, c'est pas l'armée. D'ailleurs, les seuls ordres qui sont exécutés instantanément du président de la République, ce sont les ordres qu'il donne aux armées. Intervenir au Mali ou au Centrafrique, c'est indiscuté. En revanche, toute politique qu'il définit est immédiatement contestée dans... pas dans l'heure. Ça, c'est réservé à Léonarda. Christophe Karrèche, c'est vrai ou pas ? Mais dans les quelques heures qui suivent ou les quelques jours qui suivent par des responsables socialistes. Enfin, c'est quand même M. Bruno Leroux qui nous a annoncé, le chef du groupe socialiste à l'Assemblée que vous connaissez naturellement, c'est lui qui a annoncé le gel de l'avancement des fonctionnaires. C'est M. Vincent Prion qui l'a confirmé d'une certaine façon, avant que naturellement le Premier ministre dise qu'il n'en ait pas question. Mais tout cela n'est pas arbitré.